Salut à toutes et à tous, c'est Crane. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est donc le jour de la vidéo du dimanche. Et oui, un gros gros event arrive le 1er septembre sur la chaîne. Un gros event qui durera du 1er septembre jusqu'au 30 septembre où je serai, si tout va bien, en live tous les jours, de 13h à 23h, 10h par jour, tous les jours, 300h de live dans le mois. C'est le plan, en tout cas, si tout marche comme prévu. Alors pourquoi est-ce que je fais un event pendant tout septembre ? Alors déjà, aujourd'hui, on est le 27 août, je vais live Baldur's Gate 3 aujourd'hui et demain, on est au tout début de l'acte 3 et l'acte 3 a l'air très très sympa, plus que l'acte 2, donc hâte de découvrir ça. Même si j'ai lu 2-3 choses là, bon, je vais pas commencer à parler de Baldur's Gate 3 dans la vidéo du dimanche parce que sinon, la vidéo du dimanche, elle va faire très très longtemps. Mais j'ai lu 2-3 trucs sur du contenu qui a été coupé et c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce qu'il manque des choses méga importantes sur des storylines de compagnons qui sont pas finies, carrément. Carrément, il y en a, normalement, il y a plusieurs fins et il y a un personnage où ils ont pas mis les autres fins et il y a qu'une seule fin et c'est une mauvaise fin. Et je me dis, mais mince, comment c'est possible ça ? Bref, on a dit qu'on en parlait pas, on en parlera un petit peu en live. Donc du coup, Baldur's Gate, en live, aujourd'hui, à partir de 13h, enfin 13h45, je commencerai le jeu, mais je lance le live à 13h, et pareil demain. Et je ne live pas le 29-30-31. Alors pourquoi je live pas pendant 3 jours ? Parce que j'ai un million de choses à préparer, mais vraiment, et j'ai un autre souci qui est réel, mais ça c'est autre chose. Et aussi parce que c'est mon anniversaire le 29, et comme je veux faire l'event de septembre par rapport au September de Twitch, qui est en fait une réduction sur les subs, comme je veux faire l'event de septembre et faire une sorte de ce qu'on appelle de sub-aton, c'est-à-dire que les gens subent et ça augmente le timer de live, c'est pour ça que le but étant de rester tout tout septembre, 10h par jour en live, tous les jours, c'est un petit peu le principe, pour aider la chaîne à lui redonner un petit coup de bousse pour arriver à un compteur de subs un peu plus haut, en tout cas pour le mois de septembre, je sais qu'il y aura beaucoup de subs offerts ou autre chose comme ça, donc ça redescendra après pour le mois d'après, mais mon but c'est de me stabiliser, de trouver des solutions pour arriver à me stabiliser, pour arriver à me tirer un smic sur Twitch, on est aussi en train de bosser sur une barre qui va vous permettre de savoir où on en est au pourcentage chaque mois, à peu près, comme fait un petit peu Water Patate, ça, ça devrait arriver en octobre, donc nous on testera, je pense, en off pendant une partie de septembre, et si tout va bien, normalement, ce sera là en octobre. Donc, oui, je disais, je ne live pas le 29-30-31, parce que c'est mon anniversaire le 29, que je vous connais, que vous êtes une communauté incroyable, et que vous allez encore me faire des cadeaux, et c'est très très gentil, je vous en remercie, mais comme il n'y a pas encore les réductions sur les subs, et comme il n'y aura pas encore le timer du sub à ton, je ne veux pas être là le 29, je préfère que vous regardiez vos sous, et si vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez faire tout ça, je vous en remercie encore une fois vraiment énormément, et bien, ce sera à partir du premier, quand il y aura les réductions, et ça augmentera le petit timer, voilà. Et moi, je prépare tout ce qu'il y a à côté, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à changer, que ce soit sur le visuel, que ce soit sur des gens à contacter en off, ce soit les surprises, tout ça, tout ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Le 1er septembre, on fait ça un peu à la cool, dans le sens où je vais faire un opening spécial au début, donc d'un jeu de cartes qui était en alpha, là où j'ai réussi à choper une boîte, donc on devrait en prendre plein les yeux, vous verrez ça le premier, ce sera la surprise, même si ce n'est pas trop difficile à deviner, si vous connaissez un peu l'univers des TCG, quel jeu de cartes a créé un petit peu la sensation récemment avec sa version alpha, voilà. On va faire ça, il y a aussi la sortie de Starfield, donc logiquement, je ne vais pas passer à côté de Starfield le premier, puis on papotera, puis je vous expliquerai plein de choses pour l'event qui arrivera, etc. À partir du 2, déjà là ça se se corse un peu, donc en plus de toutes les activités qu'il y aura à côté sur le live, il y aura aussi un invité. Le 2, c'est Exserve, on reprend Exserve en premier invité, comme pour les 40 ans, parce que, je ne sais pas, ça va devenir une habitude, j'en sais rien, mais en fait non, c'est que la deuxième fois, donc c'est très très cool, merci à lui d'être venu, on discutera pendant deux heures à la cool, comme on l'a fait pour les 40 ans, mais cette fois-ci pour les 42 ans, et oui, la réponse. Le 3, Rebelote, mais cette fois-ci avec Fred, donc le JDG, qui sera là pendant quelques heures, et après, je ne vais pas enchaîner des invités tous les jours non plus, parce que déjà, je n'en ai pas 5 000, mais il y en aura quand même quelques-uns. Il y en a beaucoup que j'ai contactés, qui n'ont pas encore répondu, personne ne m'a dit non pour le moment, toutes les personnes qui ont répondu ont dit oui, donc ça fait très très plaisir. Mardi, donc je ne fais pas le lundi, mardi, on aura Nignon, Nignon, qui viendra discuter aussi deux heures sur la chaîne, alors ce sera un petit peu plus tôt, normalement le 2 avec Exserve, c'est à 17h, 17-19h, Fred, ce sera à 17-19h aussi, je pense, mais Nignon, elle est au Japon, donc pour elle, c'est déjà super tard, donc je pense que ça commencera vers 13h30, 14h, quelque chose comme ça. Donc pareil, également, grand grand merci à elle, j'ai très très hâte de discuter, surtout que j'ai été étudiant en japonais pendant quelques années, et c'était un de mes rêves à une époque de partir au Japon. J'avais même pris un visa pour partir au Japon, etc., mais la vie a fait qu'il s'est passé plein de galères, et je n'ai pas pu y aller. Et du coup, on discutera un petit peu de sa vie là-bas, vu qu'elle y est depuis quelques années, et qu'elle compte y rester. On a... Alors, normalement, deux jours après, on a quelqu'un que je connais quasiment pas. C'est un peu... J'y suis allé un peu pas au pif, parce que j'ai déjà regardé ses lives quelques fois, et je la trouvais très sympathique. Donc, elle m'avait raide récemment, donc je lui ai envoyé un petit message sur Discord, est-ce que ça te dit ? Je sais qu'on ne se connaît pas, mais est-ce que ça te dirait de venir discuter deux heures, tout ça ? Elle m'a dit, bah oui, avec plaisir, c'est toujours cool de faire des nouvelles rencontres dans ce milieu, etc., etc. Donc, on aura Ligaya, qui viendra discuter deux heures, logiquement le 7, si tout va bien. Voilà. Et j'ai encore plein, plein d'autres personnes en attente. Et, par exemple, on a... Là, il n'y a pas de date fixe, mais il a accepté déjà. C'est juste, on verra pour la date fixe, c'est pour mi-septembre. On aura Shishayu aussi. Voilà. Donc, plein, plein de gens super cool. Donc, j'ai très, très hâte de faire ces petits moments-là. Si vous n'avez pas vu pour l'anniversaire des 40 ans, il y a encore, par exemple, la vidéo d'Exerf qui doit être sur la chaîne YouTube. Et c'était des moments vraiment très, très sympas, très cool. J'en garde, en tout cas, un très, très bon souvenir. Donc, voilà. Plein d'invités durant le mois de septembre. Vous aurez des ouvertures de cartes. Alors, pas 50 000, parce que j'ai essayé de ne pas dépenser trop de sous cette année, parce qu'avec le déménagement, avec tout ça, c'est plus compliqué. Donc là, le but de l'Event, c'est de remettre un petit peu de sous sur la boîte aussi. Donc, je vais essayer d'être, comment ça s'appelle ? D'être sérieux, d'être... Ce n'est pas le sérieux, le mot que je cherchais. D'être... Bon, je ne sais pas, un autre mot. De faire plus attention. Et donc, il y aura des openings de cartes. Il y a des trucs que j'ai depuis l'anniversaire des 40 ans, et dont des choses aussi que je voulais pour les 40 ans, mais que je n'ai pas réussi à avoir, parce que c'était chez un pote dans un autre pays, et que j'espère qu'il pourra me les envoyer avant. Il doit me les apporter depuis un million d'années, et à chaque fois, il y a un empêchement. J'ai du Crucible First Edition de Flesh & Blood. Donc, Crucible First Edition, qui contient la carte qu'il me fait le plus rêver dans Flesh & Blood. Mais bon, la probabilité que je l'ai... Mais ça reste du Crucible First Edition, et pour les gens qui connaissent Flesh & Blood, c'est quand même du beau bébé. C'est du très, 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 très beau bébé. On a ça à ouvrir. Je ne veux pas trop faire de Magic récent, parce que je n'aime pas ce qui se passe sur Magic actuellement, leur politique commerciale, leur tout ça, je n'aime pas. Mais il me reste du Amon Cat, qui est l'une des dernières éditions pour moi, où qui respectait un petit peu la logique de rareté d'écart, de tout ça, où tu avais encore l'impression de « Oh, j'époule ça, c'est trop bien, etc. » Ce qui est... Oh, maintenant, c'est... Oh, Planeswalker, on s'en fout. Oh, ça, c'est pas Borderless, on s'en fout. Oh, voilà, c'est Magic maintenant, et c'est un petit peu dommage. Donc, Amon Cat avait encore... Amon Cat n'est pas une édition qui vaut grand-chose, parce que, justement, j'avais acheté un pack au moment des 40 ans, un pack où j'avais dû payer trois trucs de booster pour le prix d'un, un truc comme ça. Mais ça reste une édition avec des très, très, très belles cartes qui sont assez rares aussi. C'est une tous les deux ou trois, trois ou quatre boîtes de booster, je ne sais plus. Donc, on verra si on a la chance de tomber dessus. On n'est pas tombé dessus pour les 40 ans. Donc, on verra. Il y aura des choses comme ça. Je vais essayer de choper du Lorkiana aussi, mais ça, ce n'est pas sûr, parce que ce n'est pas facile à choper, et je n'en ai pas. Donc, bref, il y aura des openings. Il y aura du Lego aussi. Lequel Lego, je ne sais pas encore, mais à mon avis, il n'y en a peut-être pas qu'un d'ailleurs. Je vais essayer de prendre des petits Lego qui ne sont pas trop trop longs à monter, donc pas le Faucon Millennium tant que je n'ai pas un véritable setup où je peux laisser ça dormir sur le côté. Donc, je pense qu'on fera la maison de Winnie que je vous avais montré, qui est hyper mignonne. Et peut-être d'autres, on verra. Donc, il y aura ça. Il y aura plein de jeux emblématiques sur la chaîne que vous avez vus au fil des années. Pas tous, pas tous. Il y en a que volontairement. Je ne refais pas maintenant parce que j'ai envie d'y rejouer de mon côté avant de les refaire en live, genre Slice of Spire. Mais il y aura du Souls, du Souls-like. Il y aura du Isaac. Il y aura... Mince, j'avais autre chose là. J'allais le dire. Et je l'ai mangé. Qu'est-ce que c'était ? Non ! Non, il y avait autre chose. J'avais un autre jeu à dire tout de suite maintenant. C'était même le jeu que j'ai voulu dire en premier. J'ai dit non, avant, je vais parler des Souls et des... C'est ouf. C'est ouf. Le jeu, il est arrivé dans ma tête. Il est reparti. Un truc emblématique de la chaîne. Bon, je pense qu'on fera quelques Rundades aussi. Mais c'était absolument pas ça que je voulais dire. Ah mince. C'est quoi les jeux... Oh, il y a un vide total dans mon esprit. Bon, imaginez des jeux que vous avez aimés durant toutes ces années et que vous avez envie de revoir sur la chaîne. Il y a de grandes chances qu'il soit là. L'emploi du temps peut être modifié selon certaines... Pas au niveau des horaires, au niveau du contenu. Selon certaines variables, comme par exemple, est-ce que Starfield, c'est génial ou pas ? Donc peut-être qu'on aura quelques heures de Starfield tous les jours. De toute façon, on va rester 10 heures ensemble. Donc peut-être qu'on fera les fins de live sur Baldur's Gate 3. Peut-être qu'on fera les fins de live sur Starfield. Peut-être qu'on alternera. Peut-être que le jeu sera tellement incroyable qu'on fera 8 heures de Starfield par jour. Peut-être qu'on fera juste une découverte et c'est tout. Donc ça, je me laisse le côté un peu malléable tout en ayant toujours les contenus un petit peu exclusifs à côté pour toute cette période de septembre. Mince, qu'est-ce que c'était le jeu ? J'essaye de voir... Ah oui, si ! On refera du Darkest Dungeon, bien évidemment, du Darkest Dungeon 2 pour découvrir le nouveau patch. Mais aussi, j'aimerais refaire, pas du Darkest Dungeon 1 exactement, mais le Reliquary, enfin le mode totalement incroyable qui est sorti de façon officielle sur Steam qui redesigne tout Dark Souls 1 et qui a l'air d'être exceptionnel. Donc j'ai envie de faire ça aussi. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc plein, plein, plein de choses. Et c'est tout septembre. Si vous avez des envies de jeux ou des idées de choses que vous aimeriez revoir sur la chaîne ou voir, n'hésitez pas. Je prends. Toutes les idées sont les bienvenues. Vous avez l'espace commentaire dans YouTube. Vous avez le channel Suggestions sur Discord. Quel est le meilleur moyen de garder une strass de tout ça ? Je vais essayer, mais ça, je n'ai pas encore la réponse. Je vais essayer de vous avoir des petits cadeaux aussi pour le mois de septembre. On avait eu 100 jeux gratuits pour les 40 ans. Si on pouvait refaire la même pour les 42 ans, mais ça dépend de Gamesplanet. Et je suis en manque de temps. Donc il faut absolument que je trouve. Ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà trois Starfields à vous offrir. Donc ça, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on fera deux Starfields en live, un Starfields sur YouTube ? Je ne sais pas encore. Ça va être compliqué avec l'event anniversaire. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, plein, plein de choses, tout ce qui arrive, plein d'invités, du Lego, de l'ouverture de cartes. Et je ne vous ai même pas expliqué quel était le fonctionnement du sub-bâton exactement. Donc le sub-bâton, c'est quoi ? C'est un timer qui augmente en fonction du nombre de subs qui sont pris sur la chaîne ou offerts. Donc là, pour le mois de septembre, pourquoi je fais ça au mois de septembre ? C'est parce que, déjà, il y a un streamer que j'aime bien qui s'appelle Dolphin Chemist. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez que c'est quelqu'un que je regardais beaucoup, un peu moins maintenant, parce qu'il stream la nuit et j'essaye d'avoir un rythme où je dors un peu plus la nuit. Mais ça m'arrive toujours quand même d'aller un petit peu sur ses lives. Et tous les mois de septembre, chaque année, il fait cet event de ce type-là où il fait un sub-bâton, où les gens s'abonnent, ça augmente le timer et il avait à peu près la même taille de chaîne que moi. Donc c'est pour ça que je me dis que ça doit correspondre. Et il arrivait jusqu'au fin du mois de septembre. Ça lui redonnait un bon coup de boost au niveau des subs et ça lui permet d'attaquer l'année suivante un peu plus tranquille, même s'il y a des baisses, même s'il y a tout ça. Donc le principe, c'est qu'une fois que vous prenez un sub, n'importe quel sub, que ce soit un sub pour vous, un sub offert, etc., vous avez un timer qui va augmenter sur la chaîne et le but, c'est que ce timer dure jusqu'au fin septembre où en gros, il y aura un sub. Pour l'instant, on va commencer à 5 minutes. Si je vois que vous vous excitez trop, on passera vers les 3 minutes. Je ne sais pas encore exactement quel timer je vais mettre. Mais on va partir du principe que c'est 5 minutes, en tout cas au début. Et le but, ça va être tant qu'il y a du temps, je reste en live dans la limite des 10 heures par jour pour que ce soit un truc un petit peu sain quand même parce que les trucs où tu restes 48 heures non-stop en live, c'est... Il ne faut pas. Il ne faut pas. Je l'ai fait une fois dans ma vie. On est plein à l'avoir fait une fois. Ça te bousille la santé. C'est absolument pas sain. Donc on va faire ça au moins 10 heures par jour. Alors il est possible... Je voulais faire 12 heures à la base, mais 12 heures en fait, c'est trop. Donc 10 heures, c'est bien. On vous dira entre 10 et 12 heures. On verra bien. Donc voilà. Donc il va y avoir des grosses réductions sur les subs, notamment pour les gens qui prennent 6 mois d'un coup. Vous aurez genre 30% de réduction sur les subs pendant le September sur Twitch. Et vous, ça vous permet de faire quelques économies pour les gens qui comptent s'abonner à la chaîne. Et en plus, moi je suis payé exactement pareil que s'il n'y avait pas de réduction. Donc là, c'est juste Twitch qui tanque. Donc c'est pour ça que c'est un bon moment pour faire ça parce que ça permet vous de payer des subs tout en vous disant bah tiens, là c'est quasiment tout dans la poche de Crane. Ce n'est pas Twitch qui se prend au 30%. Enfin, Twitch, ce n'est jamais 30%. Vous savez, je suis au 70-30 et en fait, on avait calculé que c'était 53 ou 54% que je touche en réalité avec le change, les taxes, etc. Pas du tout... Je ne parle pas des trucs d'entreprise. Ensuite, je suis taxé sur l'entreprise. Là, je parle juste de ce que tu touches réellement de Twitch au moment où il te paye. Donc même les gens qui vous disent qu'ils sont à 50-50, ils doivent être à 38%, quelque chose comme ça. Et les gens qui sont en 70-30, ils doivent être à 53-54%. Donc c'est encore pire que ce que vous imaginez. Voilà, voilà. Donc c'est au moins un moyen pendant le mois de septembre de contrebalancer un petit peu ça, de donner un coup de boost sur la chaîne. À terme, il y aura une barre qui permettra... Donc ça, ça arrivera normalement pour octobre. On va faire des tests dessus en septembre de notre côté en off. Il y aura la barre qui permettra que vous sachiez où j'en suis pour me tirer un SMIC à la fin du mois. Tout sera expliqué bien en détail, tout sera transparent, etc. Et j'espère que cet event vous plaira beaucoup. J'espère qu'on passera des très bons moments avec les invités. Et voilà. Et je pense que c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Alors attends, les timers, je n'ai parlé, les invités, j'en ai parlé, les openings, les legos, les jeux emblématiques, les sub-goals. Il y aura des petits sub-goals aussi. Alors j'ai des sub-goals en retard, je le sais, on va en faire quelques-uns d'ailleurs pendant le mois de septembre. Je n'oublie rien de ce qui est promis, même le tatouage. Le tatouage, c'est particulier parce qu'avec mes trois opérations, avec tout ça, il faut d'abord que je réapprenne à avoir mon corps qui fonctionne et à réaccepter mon corps aussi. C'est ça qui est très, très difficile. Une fois que ce sera fait, c'est toujours prévu, mais c'est un truc tellement important qu'il faut que ce soit pas fait juste pour faire plaisir à un event Twitch. Il faut que ce soit fait parce que je suis bien dans mes baskets. mais c'est toujours une volonté de ma part, quoi qu'il en soit. Et j'essayerai de faire des petits sub-goals, mais des choses qui sont réalisables rapidement, qu'on puisse même faire pendant l'event de septembre. Comme ça, ce ne sera pas des trucs qui traîneront des mois et des années derrière. On va essayer de faire des choses comme ça. Donc au niveau des horaires, c'est 13h, 23h, tous les jours à partir du 1er septembre. Voilà, j'ai parlé de Starfield, je n'ai pas les Sorceries, je n'ai pas trop parlé de BG3 volontairement. Ah là oui, j'ai un gros souci IRL au niveau de ma comptabilité, je n'ai plus de comptable. Et là, on est en train de finir avec l'ancien comptable, toute la comptabilité et il m'a demandé un million de trucs à faire qui va me prendre plusieurs jours de boulot. Donc, je vais essayer de faire ça pendant le 29, 30, 31. Mais j'ai tout l'event à préparer. Je ne sais pas comment je vais faire. Sincèrement, je ne sais pas comment je vais faire. Mais je n'ai pas le choix. De toute façon, il faut que je trouve des solutions. Au pire, je ferai de la comptabilité en live. Il ne faudra pas faire ça. Bref, bref, il y a une partie de moi qui a aussi hâte d'être au 1er octobre. Non pas parce que, d'un autre côté, ce serait dommage parce que je vais louper tout ce qui va se passer d'incroyable en septembre. Mais je me dis, entre le rythme effréné qu'on a eu sur Baldur's Gate 3 et là, les 300 heures de septembre, il y a une partie de moi, je pense, qui va décéder d'ici fin septembre. Mais j'espère qu'on aura des chouettes souvenirs, qu'on va passer des moments cools ensemble. Et encore une fois, je vous remercie à tous pour votre soutien. Je suis content de la reprise. elle n'est pas encore là où j'espérais. On a eu 0, 0, 0 op en août. Ça fait mal. Ça ne m'est jamais arrivé un mois d'août à 0 op. Mais bon, élisez confiance en disant que c'est juste un moment de transition, etc. Donc, j'espère que c'est le cas. C'est pour ça qu'il faut absolument que je trouve une solution pour que Twitch soit... que je sois stable financièrement au moins avec Twitch. Parce que, comme vous le savez, je me donne à 2000%. Vous avez une vidéo au moins YouTube par jour. C'est propre. J'ai Idan qui m'aide que je rémunère aussi alors sans me payer moi directement le SMIC. C'est compliqué de rémunérer quelqu'un. Donc, c'est une décision que j'ai prise que je ne regrette pas. Je suis très content de bosser avec lui. Et l'important, c'est que vous ayez beaucoup de choses, beaucoup de contenu en live, beaucoup de contenu YouTube, que ce soit propre, que... Voilà. J'habite dans mon petit village. Je n'ai pas de vie sociale. Je me donne à 2000% pour le boulot. Mais il faut que j'arrive à côté à en vivre sereinement. et j'espère que ce mois de septembre m'aidera à atteindre cet objectif. Voilà. Allez, des bisous les glouglous. Il est quelle heure ? Il est 12h32. Il faut que j'uploie la vidéo. Il faut que je lance le live dans 28 minutes. Oh là là ! Oh là là ! Des bisous ! Allez, à bientôt. Et j'espère vous voir nombreux à partir du 1er septembre à 13h. Et pourquoi pas aussi cet après-midi et demain pour la suite de Baldur Z3 parce que le jeu est incroyable. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao !